bonjour à tous bienvenue sur fan de couteau aujourd'hui je vous présente un modèle de chez drop le mordax histoire de clore le sujet définitivement suite à la dernière vidéo et à tous les commentaires que j'ai reçus honnêtement les gars vous avez failli me faire chialer non c'est beau vous êtes comme ça que des messages d'encouragement vraiment encore une fois merci aujourd'hui le sujet qui nous intéresse c'est le mordax de chez drop anciennement mass drop alors pas mal d'infos dans cette vidéo va falloir suivre les gars je vous fais une interro sur les aciers dans deux petites secondes donc avant ça s'appelait mass drop aujourd'hui c'est la même chose sauf que ça s'appelle plus que drop mais c'est la même chose donc je vais vous comparer ce couteau le mordax je vais vous le comparer au crooks le crooks qui est le grand frère du gent alors je vous ai déjà présenté le gent qui est un super edc juste génial tous ceux qui l'ont sont ravis c'est c'est vraiment un super petit couteau c'est pour ça que j'avais acheté le crooks déçu par le crooks donc je vous faire pour vous ferai pas une vidéo sur le crooks je vous le présenterai je vous le comparer avec le mordax deux petits mots sur le crooks pour ceux que ça pourrait intéresser on est vraiment sur le même design ici c'est fait ramforge à l'origine du design comme sur le gent mais j'avais adoré le gent j'aime beaucoup moins le crooks il fait alors en anglais on dit chunky ça veut dire un peu un peu encombrant un peu lourd même s'il fait que 120 grammes mais lourd dans la poche un peu brut de forge le frame lock il est assez difficile à désengager parce qu'il est assez dur il fait assez voilà on le sent dans la poche même s'il fait que 120 grammes il fait il fait gros il fait bref c'est un couteau que dont je me sers finalement pas beaucoup pour ces raisons donc c'est pour ça que j'ai voulu acheter le mordax toutes les vidéos youtube que j'avais pu voir sur le mordax on disait que du bien c'est génial c'est une tuerie c'est super vous verrez au cours de la vidéo que je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui est dit sur youtube au sujet de ce couteau ci alors je vous présente juste la boîte parce que quand c'est bien je vous la montre et ça participe encore une fois au plaisir qu'on a de recevoir le couteau et de l'ouvrir pour la première fois avec drop avant mass drop drop on était habitué à avoir une petite pochette avec une fermeture éclair ici le couteau il est livré dans cette pochette aimanté avec le petit plastique fidèle à protèque et la petite housse à la benchmade assez qualitatif donc voilà ça fait ça fait toujours plaisir de recevoir le couteau dans une belle boîte alors pourquoi il y en a deux puisqu'on va me poser la question je n'ai pas acheté de couteau j'ai acheté et commandé celui ci le bleu deux jours après je reçois un mail je vous explique tout je suis honnête avec vous je reçois un mail d'une personne de chez drop vous allez voir le gars c'est colombo qui dit tu serais pas le youtubeur fan de couteau puisque on a remarqué que par rapport à ce que tu achètes chez drop et j'en ai acheté un paquet chez eux quand même et aux vidéos qui sortent sur youtube ça match donc voyez le gars ils ont fait leur enquête quand même donc il faut leur reconnaître donc je leur dis effectivement c'est bien moi il dit écoute c'est sympa on comprend rien à ce que tu diras compte sur le produit mais c'est sympa de le présenter sur ta chaîne donc pour te remercier on t'envoie un couteau alors je savais pas du tout ce qu'ils allaient m'envoyer moi j'avais pris celui ci et dans le paquet j'ai reçu celui ci donc j'ai eu voilà pour le prix d'un j'en ai eu deux donc ça fait plaisir c'est pour ça que j'ai cette version en tout en noir avec le revêtement noir il existe plusieurs versions de celui ci du protec mordax vous avez le choix entre des plate et des platines plaquettes en aluminium plein comme ici ou alors d'autres qui sont texturés ajouré vous avez le choix entre plein de couleurs différentes vous avez le choix entre une lame noire une lame satin même si ici on est sur du stone wash donc voilà il ya plein de variantes différentes sur ce couteau c'est ce qui fait qu'il est intéressant il y en a un peu pour tous les goûts alors comme je vous ai dit il ya quand même pour moi il ya un défaut majeur deux défauts trois défauts majeurs oui quand on réfléchit un peu on trouve des défauts trois défauts majeurs déjà le première chose ça va être le tarif je suis obligé de vous en parler du tarif parce que honnêtement là dessus c'est c'est presque c'est presque un rédhibitoire de quand on joue voilà c'est un couteau qui coûte 240 dollars donc auquel pour nous petits français va falloir rajouter rajouter 20 dollars de frais de port donc grosso modo ça vous fait un couteau à 250 euros c'est c'est est ce que c'est oui c'est un frein à l'achat clairement ça peut être un frein à l'achat parce que foot 250 euros dans un couteau qui est pas en titane avec alors certes un des aciers voilà les mieux du moment mais voilà il ya rien de fancy il ya rien d'amusant il ya rien de 2 2 2 y'a pas de travail supplémentaire donc je peux comprendre que le tarif en freine plus d'un et je vais essayer de vous justifier vous essayez de justifier tout simplement pourquoi c'est si cher ce coute aussi donc c'est une tri collaboration entre protec qui fabrique le couteau sur un design de ferum forge donc ferum forge qui est aussi à l'origine du crooks et du gent voyez il ya le petit logo à l'arrière donc c'est le même designer et le dax étant un couteau custom de chez ferum forge ici c'est la version industrielle bien évidemment donc design fabrication protec aux états unis design de ferum forge et c'est mis en vente et tout ça est organisé par le site drop donc si vous voulez acheter je vous mets dans la barre description le lien vers le couteau si ça vous intéresse d'aller voir un peu plus d'informations donc pourquoi il est si cher par exemple par rapport à un crooks un crooks qui de mémoire j'ai voilà ça doit être avec les frais de port on doit être aux alentours de 150 130 150 euros à peu près donc là on a quand même 100 euros de plus alors ce couteau ci est 100% fabriqué aux états unis par protec le crooks comme le gent ils n'ont jamais voulu trop communiquer sur qui allait fabriquer qui avait fabriqué ce couteau ci mais on a su que c'était fabriqué par wii knife en chine donc forcément quand c'est fabriqué en chine ça coûte moins cher que quand c'est fabriqué aux états unis ici vous n'avez pas le logo wii qui apparaît donc ils ont un peu essayé de pas cacher mais de pas trop divulguer et communiquer sur cette information ici c'est clairement affiché que c'est protec qui fabrique le couteau donc la découpe alors peut-être que certaines vis viennent d'ailleurs mais la découpe de l'alu l'aluminium l'acier la trempe les moutures l'affûtage tout est fabriqué aux états unis ce qui peut justifier aussi un surcoût par rapport à un couteau comme le crooks ici on était sur du s35 avec du titane là on est sur de l'alu avec du cpm 20 cv alors les dimensions je vous le mets aussi à côté du protec le tr3 c'est aussi pour ça que j'ai acheté ce couteau ci c'est que j'aime beaucoup le tr3 j'aime moins le système à ouverture automatique surtout qu'ici les perfectibles face sur mon exemplaire il est perfectible voyez ça se bloque pas tous les coups tellement le ressort il est puissant et on est que entre guillemets que sur du 154 cm là on est sur du 20 cv qui est quand même un acier supérieur si vous avez regardé la vidéo des aciers on est sur attention l'interrogation arrive on est sur un acier qui est supérieur on est sur une longueur totale avec le mort d'axe de un poil moins de que 21 cm la longueur de la lame c'est 9 et demi pour un tranchant utile de seulement 8,5 à cause et j'ai bien dit à cause vous le savez maintenant de ce fichu et je suis poli finger choil je sais que certains d'entre vous puisque je lis les commentaires aime le finger choil raffolent du finger choil comme les américains d'ailleurs les américains adorent les finger choil donc le finger choil pardon pour ceux qui parlent pas anglais c'est cette encoche ici pour que l'index vienne s'y mettre et qu'on se rapproche du tranchant voire dangereusement du tranchant je reviendrai dessus dans deux petites secondes pour avoir un meilleur contrôle de la lame honnêtement vous le savez je ne vois pas l'intérêt sur cette taille de lame sur un gros couteau ok mais sur cette taille de lame sur un couteau pliant je ne vois pas l'intérêt d'avoir à se rapprocher comme ça pour avoir un meilleur contrôle honnêtement si on est ici on a le même contrôle de la lame à mon sens en tout cas donc pour moi on perd plus d'un centimètre de tranchant utile à cause de ce finger choil donc je savais bien évidemment avant d'acheter le couteau je suis pas débile que il y avait le finger choil mais je me suis dit voilà s'il n'y a que ça sur le couteau qui à mon sens personnel pêche et comme défaut j'arriverai à faire l'impasse simplement c'est qu'il n'y a pas que ça alors vous pouvez mettre le tarif dans le fait que ça soit un frein à l'achat ça ça peut être un frein à l'achat mais ça c'est des choses qu'on sait avant d'avoir le couteau en main et il ya une chose qu'on sait pas avant d'avoir le couteau à la main et je vous le montre dans deux petites secondes quand je vous fais le test sur la planche à découper voilà donc c'est toutes les vidéos youtube le montrer comme un excellent couteau et c'est un excellent couteau on va le regarder un petit peu plus en détail donc je vais vous montrer celui ci c'est exactement la même chose sauf qu'il est il est tout noir mais ça marche pareil donc je vais prendre le bleu puisque c'est vraiment celui que j'avais commandé celui que je préfère donc on est sur un système d'ouverture et de fermeture comme sur le tr3 fidèle à protect c'est le button lock sauf qu'ici on n'est que sur du manuel donc quand on appuie sur le button lock on est sur une fluidité puisque et je vous faire la démo on n'a rien qui rentre en contact avec la lame pour freiner cette fluidité sur un frame lock par exemple ici pour ne prendre que le crux quand on désengage le frame lock la lame enfin la lame elle est freinée entre guillemets par le frame lock ici qui pousse dans ce sens contre la lame alors même si une petite bille céramique ou métal qui fait que on peut avoir une fermeture assez fluide on a quand même le frame lock qui vient pousser contre la lame et donc qui empêche que la lame soit libre ici grâce au button lock une fois qu'on l'a désengagé il n'y a rien qui vient empêcher la lame de tomber ou de glisser ou d'ouvrir ou de fermer oui je laisse mon doigt appuyé là on dirait presque un métronome et j'avoue que ce système là c'est hyper addictif alors si vous avez une femme ou une copine elle va vous voilà va crier je sais c'est un c'est du vécu c'est parce que ce bruit là elle va l'entendre et ça va vraiment elle va péter un plomb on est tout à fait d'accord mais j'avoue que ouvrir et fermer ce couteau c'est juste c'est juste addictif si je me mets bien à la verticale et je passe le point toc la lame retombe toute seule c'est voilà c'est génial là dessus il n'y a aucun souci donc on est bien évidemment sur un système de roulement à billes donc voilà en ça je trouve ça que c'est vraiment pas mal ensuite voilà 108 grammes c'est tout à fait correct pour la taille du couteau on l'a très bien en main les plaquettes je trouve que ce bleu il est juste magnifique alors après il n'y a rien de très fancy il n'y a rien d'ajouré les plaquettes elles sont pas ajouré c'est assez simple j'ai envie de dire de construction toutes les vis sont de ce côté ci mis à part celle là donc là c'est vrai qu'on a un manche qui est assez sobre voilà je trouve que c'était c'est assez joli et bon mise à part ce finger shot voilà je trouvais que la forme de la lame était une forme de lame que j'aime très simple drop point tout ce qui est plus classique avec un super acier on est sur du cpm 20 cv alors petite interrogation cpm 20 cv qui est fabriqué produit par crucible qui est l'équivalent du cts 204p produit par carpenter ok l'équivalent également du m 390 produit par bowler ok vous avez bien révisé bon je plaisante bien évidemment mais voilà donc on est vraiment sur le un des derniers aciers tendance du moment équivalent à du m 390 fort pouvoir de résistance à la corrosion une durée du tranchant assez phénoménal un peu plus galère affûtée que certains aciers un peu plus mou mais voilà on est vraiment sur l'acier c'est ce qui fait aussi qu'il coûte ce prix là c'est qu'on est sur l'acier voilà c'est l'acier à la mode l'acier tendance et donc du coup ils en profitent pour surfer un peu sur cette vague et nous mettre des prix assez assez dingue parce que c'est vrai que 250 euros c'est quand même franchement assez à mon avis trop cher mais bon voilà quand on aime encore une fois on ne compte pas le clip avec un port très discret par contre il est pas réversible alors que le button lock et là je parle pour les gauchers on peut très facilement se servir du button lock et même si je suis loin très loin d'être gaucher mais voyez avec quelle facilité bah j'arrive à m'en servir donc vraiment là dessus aussi couteau limite ambidextre même si on pourra pas changer le de sens le clip poche mais voilà ça marche aussi très très bien de la main gauche donc vraiment rien à dire sur la qualité du couteau c'est juste génial quand on l'a quand on le reçoit on se dit ouais c'est génial par contre à la première utilisation et là je vais vous montrer je vais pas vous faire la démo mais vous allez vite comprendre ce que j'ai envie de dire mais donc du coup voilà j'ai le couteau en main je me dis bon c'est génial bon il ya ce finger choyle qui est peut-être pas assez grand pour être utile puisque ici j'ai quand même pas mal de gras qui vient limite vers le tranchant si je me mets en prise de force voilà pour faire éventuellement de feather stick ou des petits copeaux bah là j'ai énormément de doigts qui vient se caler sur le tranchant donc ça peut être dangereux je risque de me couper donc encore une fois voilà je sais que c'est de la mauvaise foi purement de la mauvaise foi mais vraiment voilà c'est complètement inutile à mon sens je fais exprès de taquiner un petit peu bon je me dis allez s'il ya que ça ça va le couteau il marche très très bien c'est juste il est beau il est plaisant à utiliser et là je prends mon saucisson ma tomate et ma mozza et je vais me couper une tranche j'arrive donc je vous vais vraiment alors je veux pas vous sortir le coup de la mozza le machin et tout mais vous allez vite comprendre j'arrive et je vais pour couper je me dis mais il ya un truc qui coince bah et c'est la première fois je vous jure c'est la première fois que j'ai l'ergot ici du flipper qui vient toucher la planche en premier j'ai une position normale je veux dire jeu et voilà jeu comme je me sers de n'importe quel couteau et là ça touche je me dis mais c'est mais c'est pas possible alors je vais chercher tous les flippers que j'ai dans la collection je prends le coup je me dis mais c'est pas possible que j'ai jamais remarqué ça avant sur les autres et j'ai vraiment jamais remarqué ça avant sur les autres donc je prends le crooks je prends mon petit rondelle ma tomate machin et là j'arrive je fais bah non ça me le fait pas parce que si j'y vais là j'ai mon doigt avant qui va frotter sur la planche voyez et l'ergot il est à la limite on est bien d'accord mais c'est quand même le tranchant qui touche en premier j'ai quand même coupé pas mal de choses avec celui ci pareil je vais vous prendre alors ici le gent et on est sur la même chose ça ne le fait pas voilà là on est vraiment sur le tranchant qui touche et là je reprends le mort d'axe je me dis mais c'est pas possible et ben voilà donc pour moi c'est rédhibitoire ce qui fait que le couteau que si on veut s'en servir ça va être une position qui pour moi pour couper en tout cas n'est pas naturel il va falloir que je relève le couteau plus que ce que je fais d'habitude donc à chaque fois que je le prends pour couper quelque chose fait ah oui c'est vrai il ya cette rue il faut que je relève lui donc du coup je me sers jamais de cette partie là pour la préparation nourriture je me sers vraiment que du belly et que de cette partie là et ça me dérange énormément voilà donc en ça le couteau il est génial il n'y a aucun souci sur le couteau mais il ya ce problème là qui pour moi est rédhibitoire qui fait que le couteau bah je ne m'en sers pas parce que moi essentiellement c'est aussi pour préparer de la nourriture et un couteau qui a ce défaut là je me dis que c'est une erreur de conception alors effectivement si vous allez couper du bois ouvrir des cartons ouvrir des boîtes tout ça ça ne gêne absolument pas ça va juste gêner dans le moment où vous allez prendre votre casse dalle votre saucisson et vous allez vouloir vous couper une tranche et j'ai beau faire voilà à chaque fois c'est ça qui touche en premier il faut vraiment que je me dis ah oui c'est vrai ça touche hop allez on va relever la main voilà et donc c'est du coup sa position n'est pas naturel alors peut-être que ça ne le fait qu'à moi si vous l'avez ce couteau ci laissez le dans les commentaires je serai intéressé de savoir peut-être que c'est ma façon de couper qui est un petit peu trop horizontal et qu'il faut que le tête voilà je n'en sais rien mais c'est vraiment le sentiment que j'ai eu sur ce couteau et c'est la première fois qu'avec un flipper en tout cas je ressens et j'ai ce ce sentiment que bah il ya un souci quelque part dans le soit dans la conception soit moi dans mon utilisation mais en tout cas c'est ce qui fait que le couteau bas du malheureusement je ne m'en sers que très peu voilà j'espère que j'ai été complet dans la vidéo je vous dis encore une fois merci à tous de l'avoir regardé et à très bientôt sur fan de couteau salut